Musique Aujourd'hui je vais vous parler, ça va peut-être vous surprendre, de comportement de lecture pour éviter de parler que du support, c'est-à-dire de la langue écrite. Bien sûr que ça concerne la langue écrite, mais si je ne prends que la langue écrite pour analyser les problèmes de lecture et d'apprentissage, ce que fait notre système actuellement, je vais me poser des questions sur comment on va faire correspondre la langue écrite et la langue orale, et vice-versa, c'est-à-dire lecture et écriture. Le problème c'est qu'au niveau théorique, ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'on n'est pas dans la complexité, on essaie de simplifier une situation, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire ce qui est la lecture aux matériaux linguistiques. Or, dans une situation de lecture, il y a aussi un lecteur. Eh oui, il y a un lecteur. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les interactions qui se font entre le lecteur et le texte. Comment fonctionne le lecteur ? C'est la question qu'on va se poser cet après-midi, et dans l'idée de cette intervention, c'est de vous mettre en situation de lecture, et en situation d'auto-observation de nos comportements de lecture. À partir de là, si on arrive à voir quelques récurrences, eh bien peut-être qu'on pourra se questionner sur une manière d'enseigner ou d'apprendre la lecture et l'écriture. Voilà ce que je vous propose. Donc, des mises en situation, ce qui fait que je vais revenir à l'ordi pour vous envoyer des situations de lecture et vous allez réagir. Ce que j'ai dit à Jean-Pierre tout à l'heure, c'est que j'étais extrêmement surpris de voir qu'il pouvait y avoir plus de 20 personnes qui arrivent à se regrouper un jeudi de l'Ascension et pendant plusieurs jours pour parler de lecture et d'éducation. Je suis extrêmement... Bon, en tout cas, c'est... Bravo ! On ne voit plus ça. Bon. Alors. Ça se passe là-haut. Attention, il faut être très attentif. Qu'est-ce que vous avez vu ? Si, si, mais il y a... De l'écriture arabe, c'est l'arabe. Alors, de l'écriture arabe. Il y a eu deux écritures. Moi, je dirais, il y a une ours qui avait deux écritures. Deux formes d'écriture, madame la valence. Deux formes d'écriture, c'est ça ? Deux paragraphes. Deux paragraphes. On y va. Pas d'autres réactions ? Pas d'autres réactions ? Allez. En général... Oui, c'est ça. Le public est joueur. Alors, je vous en refais encore un petit coup. Ah, il y a une adresse. C'est manuscrit. C'est pas de l'arabe ? C'est manuscrit. Et c'est l'embre. C'est l'entête. C'est ? Et une entête. Il y a une entête. Pas plus de précision ? Il y a un numéro de téléphone. Allez, encore un petit coup. Mais c'est l'art en haut. Là, c'est une ordre de consulterie. Pardon ? C'est une ordre de consulterie. Voilà. Alors, voilà le premier travail du lecteur lorsqu'il est confronté à un écrit ou à autre chose, même à un paysage, à un tableau, etc. C'est de situer le type de support que je vais recevoir parce que cette situation-là va éliminer tout un tas d'hypothèses. Donc là, je viens de cibler. Il est vrai que si j'ai dit c'est une ordonnance, je sais, parce que j'ai l'habitude, si je puis dire, d'être malade. Donc j'ai une expérience de patient. Et c'est sur cette expérience de patient que je vais fonder mon comportement de lecture. Alors maintenant qu'on a trouvé de quel écrit il s'agit... Alors voilà de l'arabe, comme on m'a dit, hein ? Alors est-ce que quelqu'un a des propositions à faire ? Pardon ? Faire trois lavements de nez par jour pendant six jours de... Prorinelle, parce que je connais le médicament. Très bien. Prorinelle, parce que je connais le médicament. Le reste, tu es sûr que... T'as vu la démarche collective ? Oui, oui, oui. Si je sors, si j'extrais les mots... Et que ça, je le fais des fois. Si j'extrais les mots et que je vous les projette... Si je projette jour, si je projette lavement pendant... Faire trois lavements de nez. Le nez, comment on le trouve ? Le Z. Par jour, le jour. Qu'est-ce que c'est qui nous aide à trouver jour ? C'est la composition de la phrase où on... Oui, mais visuellement ? Le point sur le J. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais moi, j'ai eu autrefois énormément de mal à expliquer à mes élèves que la langue française était accentuée et qu'il y avait des points sur les I et les J. Parce que, comment vous voulez justifier ça auprès d'enfants ? Si ce n'est que ça, c'est une aide pour le lecteur. Et que si on ne le fait pas, essayez. Moi, ça m'est arrivé de prendre un livre qui n'était pas accentué dans une version britannique. Un livre de... C'était un Zola, qui était dans une... Illisible pour moi. Voilà. Parce que ce sont tous ces signes-là qui aident le lecteur. Je veux dire, faire la différence entre un I majuscule ou un L aujourd'hui pour moi, dans ce qui me concerne, c'est très compliqué. Oui. Puisque les I majuscules ne sont pas... En l'enseignant, on n'a pas l'assigné. Oui. Alors, de là... Dans l'enseignement, on essaie de faire respecter l'accentuation des majuscules. Parce que la langue française est une langue où les majuscules sont accentuées. Mais ça, les éditeurs ne s'en préoccupent pas. C'est beaucoup trop cher. Donc, on laisse tomber. Et les enfants vous disent « Oui, mais tu nous demandes d'accentuer les majuscules et dans le livre... » Et oui, effectivement. Voilà. Alors, voilà une première situation de lecture où on constate que finalement, on arrive à lire malgré une graphique et déficiante. On peut dire que l'écriture du médecin, je vous le disais tout à l'heure, si je vous présente successivement chacun des mots qui composent cette ordonnance, ça sera très difficile à lire. Alors, si ce petit jeu vous a plu, je vous en propose un autre. En cas de... En cas de... En cas de... En cas de... Oui, alors, il est difficile là de soutenir que la lecture, c'est reconnaître des lettres, les associer. On est d'accord, je n'ai pas besoin d'être plus lent. Là, en fait, qu'est-ce que c'est qui vous aide à composer le sens ? Voilà, je vous ai un peu conditionné, puisque juste avant, c'était une ordonnance. Donc là, j'ai pris un autre extrait, boum ! Et on s'aperçoit que sur des signes qui sont extrêmement difficiles à reconnaître, on arrive à construire le sens. Et c'est l'essentiel de ce qui nous intéresse. Peu importe le son qu'on va fabriquer à partir de l'écrit, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on comprend. Ça va ? On continue ? Ah, voilà, quel enthousiasme ! Alors c'est parti, la suite. Il y a une date ? Est-ce que c'est une ordonnance ? Non ? Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, une question pour tout le monde. Est-ce que cette situation de lecture est plus facile que la précédente, ou est-ce l'inverse ? Pour toi, plus difficile, c'est la même ? Oui, mais je constate que vous avez beaucoup plus de mal. Si je veux bien te taire, pendant un moment. Ah, mais c'est pour ça ! Je constate que vous avez beaucoup plus de mal, n'est-ce pas ? C'est tout ce qu'il faut voir. Notre comportement, est-ce que c'est plus facile ou pas qu'avant ? La réponse, c'est non. C'est beaucoup plus difficile. Mais la difficulté, est-ce qu'elle est dans l'écriture ? On est bien d'accord ? Pourtant, c'est simple. C'est une autre technique. Sur le Thomson, changez les deux condensanteurs de 50 microfarades et vérifiez les soudures d'oscillos. Franchement. Non, vous n'avez pas fait d'effort, c'est vrai. C'est parce qu'on est un jour férié, je ne sais pas. Alors, à votre avis, la différence, il est clair que les lettres, c'est les mêmes. La différence, elle est où ? Il y a un titre, non ? Ah, le titre, est-ce que ça nous a aidé à lire ? On est plus familier. Le contexte qu'on n'a pas réussi à identifier. Le contexte qu'on n'a pas réussi à identifier. Parce que ça, on voit plus souvent une ordonnance. Ben oui, plus une autre. Donc, c'est une question, si vous voulez bien l'accepter, une question de familiarité. On sait comment fonctionne une ordonnance. On a tous été malades, malheureusement, plusieurs fois, souvent. Et on sait comment fonctionne une ordonnance. D'ailleurs, on pourrait théoriser le fonctionnement de l'ordonnance ensemble. On sait qu'il y a des verbes à l'infinitif, ou à l'impératif, à la limite. Bref, on pourrait sortir une théorie de l'ordonnance. Ici, ce qui nous manque, c'est la familiarité avec le sujet traité. Ça veut donc dire que quand on lit, il y a deux types d'informations qui coexistent. Il y a une information visuelle. Elle est là. Et il y a une information non visuelle. Elle est là. Enfin, autour de moi. Je ne sais pas où on va passer. Voilà. Et ça, c'est les psycholinguistes qui nous apprennent ça. C'est-à-dire que dans tout système d'information, il y a l'information sensible, qu'on va prendre avec nos perceptions. Et puis, il y a l'information que l'on possède déjà sur le sujet. Ça, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, finalement, quel est le rapport entre les deux, pour avoir une lecture efficace, une compréhension efficace. Eh bien, ce rapport, il est de 20% là-bas, 80% ici. Pour comprendre un texte, il faut posséder avant 80% de son contenu. Ça veut dire que les batailles de méthode, eh bien, elles concernent les 20%, où on va voir comment on va transformer ça en sens. D'accord ? Mais que le travail principal des enseignants, notamment, c'est le travail sur la culture. Alors, culture générale, bien entendu, parce qu'on comprend les situations, etc. Mais aussi, ce que nous appelons, et ce sur quoi nous travaillons beaucoup, c'est la culture écrite. C'est-à-dire la connaissance des objets décrits, la connaissance des supports, des différents supports, la connaissance des lieux décrits, la connaissance aussi des personnes qui s'occupent d'écrit, qui le produisent, qui l'animent, qui le conservent, etc. Et on s'aperçoit, quand on voit des enfants qui passent, par exemple, de l'école élémentaire au collège, que lorsqu'ils vont arriver dans les espaces CDI, un centre de documentation et d'information, ceux qui n'ont aucune culture écrite, qui n'ont pas l'habitude de ces lieux, ils sont complètement paumés. Ils ne savent même pas aller choisir un livre. Ils ne savent même pas se comporter. Ils sont terrorisés. Alors que celui qui a l'habitude de ces lieux, il arrive, il prend un bouquin à un endroit, il regarde, il feuillette, il repose, il se déplace, enfin on voit. C'est toute cette culture écrite que l'on doit travailler en priorité si on est parent, enseignant, éducateur, etc. Et à tous les âges de la vie, évidemment. Ça ne commence pas la lecture, ça ne s'apprend pas à l'âge de 6 ans quand on est au CP. L'enfant, le petit enfant, est confronté à des écrits à longueur de journée. Et d'ailleurs, il les reconnaît. Et il construit un système de ses écrits. Il est capable de reconnaître le sigle de telle ou telle marque. Ceux qui ont des enfants, je ne sais pas, vous le savez. Donc voilà sur... Je pense l'élément essentiel dans ce que je vais vous dire cet après-midi. C'est ce rapport entre tout ce qu'on doit faire au niveau culturel avec les apprenants, lecteurs, dans tous les systèmes. Voilà. Ce 80% de culture et ce 20% après, le travail sur... Alors ça, ça me fait penser, par exemple, les enseignants de langue étrangère qui arrivent avec un texte, par exemple un texte d'anglais, nouveau, devant une classe. Aucun, ou très peu, ne connaissent ce rapport-là. Et on prit la précaution de savoir si les enfants connaissent au moins, je dirais, les trois quarts du lexique, du texte, nouveau, qu'ils vont présenter. Pourtant, ça serait la moindre des choses si on veut s'assurer qu'il peut y avoir compréhension. Sinon, après, on met les enfants en situation d'échec et on se dit quand même, ces grands-là, ils n'ont rien compris. Mais oui, ce n'est pas eux qui n'ont rien compris. Ça va ? Oui ? Tiens, ça, c'est un petit jeu, ça. Ce sont deux mots. Vous êtes là ? Oui. Alors, je vous ai mis la partie basse des mots et je vais vous mettre maintenant la partie haute. Vous venez de faire une découverte extraordinaire. Vous venez de faire une découverte extraordinaire, c'est que finalement... Tu dois mettre le bas ? Vous avez pas fait de blouse ? L'essentiel de l'information. L'essentiel de l'information pour les yeux est porté par le haut des lettres. D'ailleurs, ça n'avait pas échappé à un homme de loi du XIXe siècle qui avait proposé à ce que les livres soient édités sous cette forme-là pour économiser l'encre. Donc ça, ça permet de justifier aussi lorsqu'on est enseignant le fait d'accentuer correctement les mots. Parce que les accents, ce sont... Lorsqu'on est en situation de lecture rapide et vous allez y être dans quelques instants, lorsqu'on est en situation de lecture rapide, les indices que l'on va prendre pour comprendre, ce sont ces indices-là. Parce que la plupart du temps, on n'a pas le temps de tout voir. Et ce sont ces indices-là qui permettent au lecteur de construire le sens. Pardon. Texte à six lignes, numérosé de 1 à 6, je vous demande de retrouver, si vous le voulez bien, à quelle ligne se trouve le mot cheval ? Troisième. Difficulté de manipulation. Oui, 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 pas mal. C'est pourtant... C'est pourtant étrange parce que la plupart du temps, c'est plus long pour trouver le résultat. Je pense que là, j'ai bégayé un peu, là. Mais comment vous y êtes pris ? Est-ce que quelqu'un peut faire part de sa stratégie ? Par élimination. Par élimination. C'est le seul mot qui ressemble au mot cheval. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que tu les as tous lus ? Non, je l'ai ressemblée parce que je n'ai pas lus. Non, je n'ai pas lus. Non, je n'ai pas lus. Je cherche le mot cheval. Oui. Je ne sais pas. Parce que moi, je... Le han. Le han. Oui, pour toi, c'est ça. Donc, c'est un problème de silhouette. d'avoir vu le légal. D'accord. Problème de silhouette, la forme du mot. Je cherchais la silhouette du mot. Oui, silhouette du mot. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui vont regarder le centre de l'écran. Moi, c'est ça. Ma foi, on ne prend pas trop de risques au centre et puis on va écarter si on a le temps. Il y en a qui commencent sagement et gentiment en haut à gauche parce qu'on leur a dit de faire comme ça. Et puis, il y en a qui sont par contradiction. Elle a taillé le mot aussi. Elle a taillé le mot. D'accord. Bon. Il y a plusieurs stratégies. Moi, je trouve chaque fois assez exceptionnel qu'on puisse souvent répondre après une ou deux lectures aussi rapides. On a retrouvé, tac, le mot qui nous est demandé. Là, c'est la même chose. Pardon. C'est pareil. C'est le mot cheval. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence là ? C'est de l'anglais. C'est écrit en majuscule. Les chiffres sont à droite. Bravo. Question. Maintenant, vous êtes spécialiste. Vous allez pouvoir répondre est-ce que ça va être plus facile là ou avant ? Pourquoi plus dur ? Parce que là, le mot cheval, comme c'est en minuscule, il va moins se détacher. La silhouette des mots en majuscule, ce sont des rectangles. On n'a pas de jambage supérieur et de jambage inférieur. Ce qui veut dire qu'il y a une analyse à faire que moi, je fais régulièrement et je me marre bien quand on regarde les gens qui utilisent la micro-informatique pour faire des publications personnelles, pour annoncer des événements, etc. Et on voit que ce ne sont pas des professionnels. Ils vont, par exemple, vous écrire tout en majuscule avec la police la moins lésible qui existe. Des couleurs, je n'en parle pas. Si possible, on n'accentue pas. Voilà. parce qu'il n'y a pas eu de réflexion. Là, tout de suite, vous avez compris, parce que par la mise en situation, que finalement, en minuscule, on a des éléments qui permettent au lecteur d'être efficace et rapide. C'est ce qu'on cherche quand on veut communiquer. Donc, oui, je ne vous ai pas montré. Pardon. La bonne réponse, c'était la 5 quand même. Cherchez le cheval. Donc, c'est un petit jeu. Essayez de trouver rapidement le mot français cheval parmi ces quelques mots anglais. D'accord ? Alors, maintenant, on va de plus en plus rigolo. C'est toujours la même consigne. On cherche le mot cheval. Et il est dans un tableau de 12 cases numérotées de 1 à 12. Alors, merci d'annoncer les cases. 8. 8. Le 8. Qui dit mieux ? Non ? Allez, encore un petit coup. Ah, mais rien. Oui. Pardon ? Le 8. Ah oui, mais je veux un numéro. C'est reparti. Tac. Oh, le jeu. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation-là ? Regardez les silhouettes des mots. Elles sont toutes ressemblantes. Donc, ce n'était pas par hasard. Et ceux qui ont lu cheval à la case numéro 8, est-ce que vous étiez sûr d'avoir vu cheval ? Non. Moi, j'ai vu cheval. Hein ? Moi, j'ai vu cheval. Oui, tu avais vu cheval. Moi, j'ai vu cheval. Parce qu'on a lu et surtout parce qu'on a été pris par le sens. En se laissant porter par le sens, ce qui fait qu'on... C'est approximatif, après, au niveau de la graphie. À tel point que vous savez peut-être que dans les maisons d'édition, lorsqu'on a accepté un manuscrit et qu'il va être publié, la relecture se fait depuis le dernier mot jusqu'au premier. Pour éviter d'être porté par le sens, les relecteurs lisent les mots à l'envers. Pour vérifier les accords, etc. Bon, ça, c'est un petit détail. Je reviens ici. Il y a cette certitude. Oui, au numéro 8, j'ai vu cheval. Mais forcément. Moi, ça fait 10 minutes maintenant que je suis en train de vous casser la tête avec le mot cheval. Forcément, vous allez le voir partout. C'est comme celui qui va faire son tiercé le dimanche et qu'achète le journal. S'il y a une coquille dans le journal et qu'à la place de cheval, il y a écrit cheval, il va lire cheval, évidemment. Enfin, il y a 90 chances sur 100. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal comme comportement. Donc on lit ce qui nous occupe. Eh oui. On lit surtout par rapport à notre culture et par rapport à ce qu'on cherche. Effectivement. Voilà. Je ne sais pas ce qui vient après. Il retrouve à l'original. Il retrouve à l'original. Il retrouve à l'original. On vérifie ? Il retrouve à l'original. Il retrouve à l'original. C'était pas ça. Voilà. Alors, avec des adultes, c'est plus difficile. Vous promettez avec les enfants à 10 ans. Blah ! Il retrouve à l'original et vous leur balancez dévoré par les loups. Histoire, vous vous regardez. C'est ça. Ça ne veut rien dire, ton histoire. Bon. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que la lecture est une activité, comme toutes les activités humaines, comme l'activité humaine en général. C'est une activité tournée vers le futur. On est sans arrêt en anticipation. Mais, je le dis pour la lecture, je voudrais commencer par notre vie en général. On est sans arrêt en train d'anticiper ce qui va se passer. On anticipe à long terme. On sait ce qu'on va faire peut-être dans trois mois. On sait ce qu'on va faire dans deux jours. On sait ce qu'on va faire dans une heure. On sait ce qu'on va faire dans cinq minutes. Et on prélève. On est des machines. Enfin, moi, je parle de cybernétique. C'est un processus cybernétique et circulaire. C'est-à-dire qu'on projette, on anticipe des choses, on prend des indices dans notre environnement et on va corriger notre comportement en fonction des informations que l'on prélève. Voilà. La cybernétique, c'est ça. Ça date de la Deuxième Guerre mondiale, du domaine de l'armement. Tous les cerveaux-mécanismes capables de s'auto-informer. Et la lecture, c'est véritablement un processus comme ça. On est bien foutus, quand même. Regardez la conduite automobile, par exemple. On est sans arrêt en train d'anticiper ce qui va se passer. On prélève des infos partout, et ça fonctionne à peu près bien. Vérifions. La limite de l'anticipation, c'est la surprise. Combien de fois sommes-nous surpris par jour ? Pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on est dans un système qui fonctionne bien. Alors, moi, quand je constate ça, je me dis, l'activité de lecture, c'est quand même une activité humaine. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas comme ça ? C'est-à-dire que sur la base de quelques indices que l'on va prélever, déjà, sur la forme d'un écrit, ah, c'est une ordonnance. Ordonnance, tac, tac, j'ai l'habitude, je sais comment ça fonctionne. Ah, avec ça, je vais déjà anticiper un contenu. Au fur et à mesure que je vais avancer dans le texte, je vais prendre des indices, et je vais adapter, corriger la compréhension du texte que je fais. Alors, ça, c'est très important. C'est la caractéristique, l'essence même de la lecture, ça. Ça veut dire que, voilà, une autre piste. J'ai parlé tout à l'heure, on travaille la culture. Eh bien, entraînons aussi l'anticipation. Par exemple, on lit une histoire, moi, quand je lis des histoires aux enfants, si c'est des tout-petits, je m'arrête quand je suis en bas de la page, et j'écoute, et il y en a toujours qui continuent. Les trois petits, paf, on tourne, cochons, paf, ils l'ont dit. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où eux-mêmes sont en train de deviner, d'anticiper la suite du texte par imitation de la langue écrite, qu'ils commencent à connaître. Là, oui, vas-y. Tu peux passer à autre chose ? Non, non, je voulais signaler les deux premières barres. C'est ce qui m'est difficile. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si je lis il ou deux, ou l'i. Alors là, l'i ou l'i. Oui, quelle est la solution ? L'anticipation de la phrase, pour moi. C'est le contexte ? Il n'y a que le contexte qui peut nous renseigner. Parce que ça, si tu le sors de là et tu le montres... Moi, je ne sais pas l'expliquer ça. Ah non, ça, on ne peut pas l'expliquer. C'est ça ou autre chose. Il faut lire le reste. On croit bien souvent, je crois que j'ai appris un document pour vous montrer ça, que la lecture est une affaire séquentielle où on lit tous les mots les uns à la suite des autres. Ce n'est surtout pas ça, même si de grands spécialistes nous le disent, dans la télé, dans les revues spécialisées. Ce n'est pas du tout ça. On a remarqué qu'un lecteur, il prend de l'avance dans son texte, c'est-à-dire qu'il a déjà des informations sur ce qu'il lira après, plusieurs lignes en dessous. On lit avec les yeux. On fabrique du sens avec les yeux. C'est ce que Jean-Pierre a rappelé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la voie directe. La voie directe, c'est je comprends directement du sens. Quand il y a marqué « sorti », quelque part, je n'ai pas besoin de me dire « sorti » pour savoir ce que c'est. Déjà « sorti », ça m'a parlé, je sais que c'est... Enfin, vous voyez, encore, c'est un très mauvais exemple. Mais voilà ce qu'est la voie directe. Elle s'oppose, si vous l'avez peut-être compris, à ce qui est pratiqué dans toutes les classes de France, presque, parce que c'est obligatoire, et ça nous a été rappelé il y a quelques jours par notre ministre, c'est la syllabique, c'est-à-dire où on apprend des correspondances entre des lettres et des sons. Donc ça, ça concerne la langue, c'est tout, on ne s'occupe pas du lecteur. Et puis, avec ça, on va essayer de faire prononcer l'écrit. Et quand on aura prononcé l'écrit, peut-être un jour, on arrivera au sens. Mais ça, c'est moins sûr. La preuve, Jean-Pierre, rappelle-nous cette méthode syllabique, elle forme combien de lecteurs efficaces en CMA ? Moins de fait, parce qu'elles sont. Elle n'en forme aucun, parce que les 4% qui savent lire au CMA, qui comprennent ce qu'ils lisent, on ne peut pas dire qu'ils l'ont appelé à l'école. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 96% d'élèves qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Là, on a visité le musée sur l'écriture et il y a eu des choses qui ont été dites qui m'ont été difficile à comprendre et surtout sur la question de la traduction de la langue. Il y a des langues dont l'écriture n'a pas été traduite, selon le type qui faisait la visite, parce qu'on n'a pas le son, parce que la langue est morte. Et je commence à trouver une autre raison, c'est qu'on n'a pas le sens de la langue. On n'a pas le sens ? Le sens, oui. Parce que le son, je ne vois pas à quoi il peut servir, moi. Je suis sur quoi ça repose. Parce que le son, il est complètement absent de l'écrit. Il n'y a aucune... Prenez le mot oiseau. Le mot oiseau. Oiseau. W-A-Z-O. J'entends. O-I-S-E-A-U. Il n'y a pas une de ces lettres que vous entendez dedans. Pas une. Mais si le son n'est pas complètement absent de l'écrit, si le son est complètement absent de l'écrit, vous ne pourrez pas déchirer un nouveau mot. Vous ne comprenez pas pour le nouveau m'intérêt que j'ai lu tout à l'heure, et pourtant, je n'avais jamais eu une avis. Ah, est-ce que parce qu'on l'a prononcé à voix haute, c'est pour ça qu'on l'a compris ? Non. Si c'était comme ça, ça serait merveilleux. Non, mais il n'y a pas eu une notion grave de phonème, même si elle n'a pas le sens. Ça, moi, j'aimerais qu'on me le prouve et qu'on me le montre, parce qu'on peut prononcer, moi, je ne sais pas, des mots que les enfants ne connaissent pas. Vous leur faites prononcer le mot pinakothek, par exemple. Ils peuvent le prononcer, le chanter, le réciter, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sauront ce que ça veut dire. Il y a une transcription de la phonème, même si elle ne donne pas accès au sens. Mais elle est tellement hasardeuse dans notre langue. Il y a tellement de choses qui se prononcent comme elles ne s'écrivent pas, ou l'inverse. Oui, mais là, si on se met à chercher des exceptions, on n'y est pour quelques jours. Dans une langue comme l'espagnol ? Ah, mais oui, la langue est beaucoup plus transparente en espagnol. Moi, je parle de la langue française. Et la langue française, elle est très peu transparente. Je crois que c'est de l'ordre de 30%, Jean-Pierre, je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais revenir sur cette situation pour dire que l'orignal, pour des enfants, quand je le projette à des enfants, ça marche à tous les coups, parce que l'orignal, ça ne fait pas partie de leur répertoire. Ils ne connaissent pas. Donc, le seul mot qu'ils peuvent anticiper à partir de cette forme, c'est « original ». Et ils vous disent ça. C'est plutôt qu'après, quand on arrive là, ils vous disent « non, non, ça ne va pas, ton histoire. Il faut recommencer, quoi. » Mais ce que vous décrivez là, c'est aussi l'apprentissage du langage. Par exemple, quand les enfants commencent à parler et qu'ils ne comprennent pas leurs mots, on arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire par le contexte dans lequel ils... Bien sûr, mais alors là, vous me tendez une perche qui est facile. Le premier écrit que j'ai voulu publier, il n'a pas été retenu par des éditeurs. Il s'appelait « une société de cul-de-jatte muée ». On comprend. J'avais imaginé la fiction suivante. L'école scolarisait les enfants de plus en plus tôt. Et l'école allait se charger de leur apprendre le langage oral et la marche. Société de cul-de-jatte muée. Tranquille. Essayez d'imaginer, par rapport à l'enseignement de la langue écrite telle qu'elle se fait tout de suite dans un cours préparatoire, imaginez une maman qui parle à son bébé et qui lui dit « bon, aujourd'hui mon petit, on fait les A ». Demain, tu verras. On fera le E. Vous rigolez. C'est la situation. C'est cette situation-là. Et après-demain, on fera le PEU et le A. Tu verras. Mais pas aujourd'hui. Et puis avant de faire ça, on révisera d'abord ce qu'on a fait sur le A et le E, voir si tu t'en souviens bien. Si on fait ça, on est tranquille. Il ne parlera jamais. Et bon, alors que qu'est-ce qui se passe ? C'est un des apprentissages les plus complexes qui soient. Les deux. La parole, le langage oral et la marche. Eh bien, les enfants y arrivent. Et pourtant, essayons d'imaginer ce qu'ils ont à traiter le matériau. où ils se prennent l'oral, tout le système, dans toute sa complexité. Et c'est au sein de cette complexité que, par tâtonnement, par expérimentation multiple, ils vont, eux, se construire la théorie du langage. Eux-mêmes. Et parfois en deux langues. Et parfois en deux langues. Oui. Et voire plus, langue des signes et tout. Voilà. Donc, pour la marche, c'est pareil. Vous imaginez une maman qui va dire, bon, aujourd'hui, t'essaies le pied droit, et puis demain, on verra avec le pied gauche. C'est ce qu'on fait en lecture, ce qui se fait et qui est imposé, qui a encore été redit la semaine dernière par notre ministre, c'est ça. C'est aussi idiot que ce dont je vous parle. Est-ce qu'on peut revenir à l'orignal ? Comment est-ce que, du coup, dans cette situation, les enfants qui ne connaissent pas le mot orignal, qui ne l'ont pas, disons, lu souvent, comment est-ce que, toi, tu reviens dessus, et comment est-ce qu'ils l'identifient ? C'est surtout ça, moi, qui m'attrête. Comment ils arrivent, finalement, à arriver au mot orignal ? Est-ce que le voisin qui dit, non, c'est un orignal, et puis c'est un orignal, ça a cette tronche-là ? C'est comme ça ? Oui, ils vont chercher des solutions pour trouver la réponse, je veux dire. Là, on est dans quelque chose de complètement artificiel. Si, avec une classe, je rencontre le mot orignal, ça va être dans une histoire. Et il y aura toujours quelqu'un dans la classe qui va dire, d'après le contexte, l'orignal, à mon avis, c'est une bestiole, qui peut se faire bouffer par des loups. Alors, on va essayer de voir à quoi ça peut ressembler. Et il y en a un qui va dire, mais attends, moi, je vais chercher dans le dictionnaire, et il y en a toujours un qui a la réponse. Donc, c'est par la mutualisation, là, que ça se fait, les échanges. Mais encore faut-il avoir des classes où on a le droit de parler à ses copains. Et c'est pas partout. Voilà pour l'orignal. Je ne sais pas si vous avez repéré, mais quand je vous ai projeté, il retrouva l'orignal. Je vous ai projeté un ensemble de plusieurs mots, séparés par des espaces. Si on compte les signes en comptant les espaces, on obtient une taille que nous, on appelle un empan de lecture. C'est-à-dire ce que l'œil saisit en une fixation, voilà, tac, voilà. Vous avez remarqué que vous n'avez pas décomposé. Il, re, trou, va, comment on vous a appris ? Il y a une petite classe. L'orignal, ça, on n'a pas le temps de le faire, évidemment, puisque ça va tellement vite. Donc, on lit par empan. Le lecteur va faire plusieurs fixations par ligne. L'œil ne voit que lorsqu'il est au repos. Pensez, quand on est dans un train et qu'on n'a pas le recul nécessaire, si on voit défiler le nom de la gare, on ne le voit pas parce qu'on est en train de bouger. Notre œil bouge, il ne peut pas lire ce qui est écrit. L'œil ne voit pas quand il bouge. L'œil ne voit qu'au repos. Ce qui fait que le lecteur va faire des fixations et prendre des ensembles de mots. Vous allez voir, je vais vous mettre en situation. On s'aperçoit qu'on lit des emplantes très larges. Celui-ci, vous l'avez vu, juste pour rigoler. Voilà. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 20 signes. Un signe. Alors, autre détail dans la lecture. Si on veut être efficace pour présenter un écrit, il sera plus pertinent d'utiliser, comme dans les journaux, des colonnes, plutôt que des grandes lignes. Parce que le travail de l'œil, s'il fixe au milieu de la colonne, le travail, ça va être ça. Alors que si on est sur un écrit, l'autre, ça va faire tac, 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 je reviens, tac, 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 tac. Le confort du lecteur, c'est l'écriture en colonne. C'est ce qu'on voit dans la presse, généralement, et dans beaucoup de magazines. Alors, un autre. Les informations. Alors, qui est-ce qui peut nous dire comment on y arrive ? La stratégie. Parce que c'est long, là. Comment se fait-il qu'on arrive à lire tout ça en une fraction qui est de l'ordre de, je ne sais pas moi, un cinquantième seconde, à peu près ? Au centre. Au centre. Moi, je crois que c'est la situation. Enfin, la... Oui, c'est la situation, c'est comment vous appeler ça, l'appeler les accents. Donc, quand on a vu le mot « information », derrière, tous les accents aigus nous aident à lire ça, et d'autant plus que c'est une expression qui, culturellement, nous est très familière. Voilà. Ça aussi, je reviens à la culture. Voilà un autre. Alors, d'accord, vous avez vu ? Tu n'as pas vu ? J'ai vu, j'ai lu le ban au bois, mais j'ai des copains qui m'ont organisé un ban dans l'époque. Ah ben voilà. La culture, l'investissement de ta culture. Eh oui, oui, oui. Bon. Alors, c'est surprenant. Bien sûr, c'est hyper familier pour nous. Mais il y a quand même cinq mots. On arrive à lire cinq mots d'un seul coup. Merde. J'ai bégayé, et vous, vous n'avez pas peur. Les adultes n'ont pas peur. Donc, ils vous disent la belle horrible comme ça. Alors que des enfants, non. Les enfants, ils ne disent pas. Ils vous diront la belle hirondelle ou la bête horrible, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Alors que les adultes, ça, ça pourrait être un titre de roman. Oui, bien sûr. Donc voilà, ce qu'on a par là, ce qu'on voit, c'est que le lecteur aussi attend un sens, une cohérence dans ce qu'il y a. Alors. Quoi ? Oui. Alors le lecteur, il attend aussi une forme. C'est pas un moment. Pourquoi pas un moment ? Ah oui, oui, effectivement, oui. Oui, effectivement. Mais là, on fait l'association avec moment. Oui, oui. Mais j'ai droit des fois à clair moment. Quelqu'un qui veut absolument donner... Ah oui. Bon, là, ben oui, le lecteur attend. Parce que si les lecteurs efficaces et experts, il connaît les formes de la langue écrite et surtout, il connaît les interactions entre ces formes-là. C'est-à-dire tous les accords à l'intérieur d'un groupe nominal ou à l'intérieur d'une proposition. C'est par répétition des occurrences qu'il les apprend visuellement. Ça, c'est tout un travail personnel que j'ai fait là-dessus pour enseigner la langue en cycle 3, la langue écrite, autrement qu'avec des choses qui ne tiennent pas encore au niveau de la théorie. Si on parle de théorie des systèmes, par exemple, ce n'est pas avec des éléments qu'on prend à l'intérieur, des éléments simples relativement qu'on prend à l'intérieur d'un système qu'on peut recréer la complexité de ce système-là. Ça ne fonctionne pas. Théorie générale des systèmes. Un système a généralement un but, un objectif qui est au moins sa survie, le maintien de son identité, de sa pérennité. À l'intérieur de ce système, il y a des sous-systèmes et des éléments qui vivent à l'intérieur. Si on se préoccupe pour changer le système des éléments internes, on ne transforme rien parce qu'on ne touche pas à la complexité du système. on vient simplifier à l'intérieur. Si on s'occupe des éléments... Si on s'occupe des éléments... Si on ne change rien parce qu'il faut avoir la vision méta. Voilà, c'est ça. Il faut avoir la vision méta. J'étais parti là-dessus pour ne pas me rappeler plus. C'est ça. Avec les interactions entre les objets écrits. Avec les... Les interactions entre les objets. Oui. Si on parle de quelque chose de trop simplifié, on ne peut pas avoir accès à... À la complexité. Mais je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dedans. Les occurrences. Les occurrences, voilà. Oui, alors, merci. C'est la réflexion que j'ai en tant qu'enseignant. Je me dis, moi, ça, enseigner du vocabulaire, de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison par expérience, j'en ai un peu, je sais que ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas la peine. Ça ne fonctionne pas. Parce que j'essaie d'enseigner un système complexe qui est la langue écrite en allant enseigner des éléments simples qui constituent la langue et en les associant, on a beau essayer, on n'est toujours pas arrivé à fabriquer la machine qui écrit. Voilà. Donc, j'ai mis en place dans ma classe un système d'apprentissage de la langue que j'appelle un apprentissage systémique. D'ailleurs, dans la prochaine revue... D'accord, merci. Dans la prochaine revue de l'AFL, j'ai proposé un article là-dessus sur l'approche théorique et puis voir tout ce que l'on peut faire après de pratique, de mise en œuvre pratique pour sortir de ce qui ne fonctionne pas. Et ça, parce que par expérience, j'ai vu que les enfants que j'envoie au collège réussissent plutôt bien. Moi, ça fait des années que je suis dans la même école et les enfants que j'envoie au collège, les trois quarts d'entre eux ont les félicitations du conseil de classe. C'est tout. Moi, je m'arrête là. Voilà. J'ai un élément d'évaluation. Je ne prends pas les éléments d'évaluation interne au système, mais je vois que, ma foi, on est là. Les actes de lecture. Pardon ? La revue des actes... Les actes de lecture. De l'AFL. C'est une revue trimestrielle. Si ça peut intéresser quelqu'un, le dernier article que j'ai, je peux te l'envoyer. Voilà. Et si tu veux le faire circuler, après, il n'y a pas de problème. D'accord ? Et même, les cuis de jatte, les cuis de jatte, les cuis de nuées aussi. Oui. Tu peux te l'envoyer. Oui. Alors, pouf. Anticipation. Entraînement d'anticipation. Alors, Poppy aime le chocolat. Oh ! Au poivre. Ça marche. Et celui qui dit noisette ? Et celui qui dit noisette ? Eh bien non, ça ne marche pas. Bon. Eh oui. Alors, ce qui marche, c'est le riz, voilà, etc. Oui, ou il y en a qui disent au déjeuner aussi. Ou au goûter. Alors, Astérix, le... Évidemment. Évidemment. Mais encore, faut-il le connaître. Voilà. On voit les références littéraires que l'on a. La Terre tourne autour du Soleil. Évidemment, aujourd'hui, on peut dire ça. Il y a mille ans, c'est moins sûr. Donc, ça veut dire que la culture et la lecture sont toujours des notions très relatives. Il faut se dire que si on considère, là, j'y viens, parce que ça intéresse peut-être un auditoire comme vous, si on considère que 80% de l'activité de compréhension de tous les supports, je parle, l'écrit, lecture de paysages, lecture de l'architecturale, lecture de tableaux, lecture d'œuvres musiques, si on considère, parce que, à mon sens, c'est à peu près ce rapport-là, qu'il faut 80% de culture pour accéder à la compréhension, eh bien, il faut se dire que tous les enfants ont des parcours différents et les adultes aussi, bien sûr. Donc, quand on est dans une classe et qu'on a travaillé sur un texte ou qu'on a lu une œuvre littéraire, s'il y a 25 élèves, il y a 25 compréhensions différentes. On est bien d'accord. J'en dis pas plus. Je vous salue, après, voilà, là aussi, la relativité par rapport aux croyances, par rapport aux pratiques. Voilà. je vous salue, je vous salue, Dernier entraînement, dernier entraînement à l'anticipation. Alors, dimanche, les enfants sont partis chez leur grand-père. leur grand-père. Leur grand-père. Pourquoi leur grand-père ? Parce que ? Non, il y a L. Non, L. Ah, ah, ah. Voilà. Alors, si on dit sont partis chez leur grand-père pour lui, ah bah oui, lui, c'est le grand-père. Oui, c'est vrai. mais il faut aller voir plus bas à l'avant-dernière ligne. Bon, je vous disais tout à l'heure, la lecture, ce n'est pas forcément quelque chose de linéaire où on apprend quelque chose à chaque fois qu'on lit un mot. Ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus complexe. Ah, mais grand-père aussi, ça s'écrit comme ça. Oui, voilà. C'est une spécialiste d'orthographe, là, non ? Ah oui, oui, d'accord. Non, je ne sais pas, mais bon, ça ne me fait rien de pas le... Enfin, voilà. Une, pour lui, pour lui, pour lui, offrir. Une boîte de marrons glacés. Allons-y. À l'occasion. Oui. Vous l'avez déjà lu ? C'est tout. J'ai fait passer, oui, avant. C'est ça qui est. C'est le mec victime, là. Ils avaient tous les réponses. Ils, 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 savent. Elle aime beaucoup les cadeaux. Les cadeaux, les friandises, les confiseries, les voilà. Ah, merci. Laquelle ? Voilà, ils savent, ils savent, parce que je ne suis pas en train de le dire. Oui, c'est bien. C'est bien. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que l'on vient de voir, parce que... comment tu fais dans ta place pour conseiller la complexité de la langue écrite sans saucissonner ce qui nous est demandé, comme je disais, la mer, etc. Ils lisent des textes et ça devient le pro-commande de la classe du coup, tu vis ça ? J'utilise comme support la littérature. Les écrits sont là pour moi. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire, comme on dit à la FL, à la FL, on parle de la voix directe, certains ont entendu par là, il n'y a pas de travail sur la combinatoire, sur comment les mots sont formés phonologiquement. On ne peut pas nier que peu et à, ça ne fait pas quand on parle, enfin, quoique, il y a tellement de mots où ça ne le fait pas. Justement, mais ça ne fait rien. Je veux dire, ça ne nous interdit pas. On va travailler sur le sens pour enseigner et ensuite, il y a un retour réflexif sur les éléments du langage. On revient à l'intérieur du système pour théoriser, voir, finalement, il y a des règles, il y a des récurrences, il y a des tableaux de conjugaison qui nous permettent de nous aider à pouvoir écrire. Mais moi, je ne prends pas ça, pour moi, c'est le travail du collège. Avant, on manipule la langue. On l'observe, on la manipule et on l'utilise le plus possible en essayant de l'écrire correctement parce que c'est comme ça qu'on l'apprend. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair et suffisant parce que sinon, ça nous mène loin. avant le collège, on manipule la langue. Enfin, c'est mon principe, ça. Après, moi, j'ai mis en œuvre une pédagogie toute personnelle. Je ne dis pas que j'ai raison et je regarde les résultats. Merde, ce n'est pas ça. il y a d'abord une manipule et après, ils accèdent au... Et après, on théorise. Oui. Comment ça marche ? Ils ont cette position méta. Oui. Quand vous montriez les parties supérieures avec les accents, vous avez un sentiment interpellé sur la capacité à lire ou à comprendre d'autres langues, notamment celles qui n'ont pas d'accent. Oui. Mais chaque système linguistique est différent. On l'a dit tout à l'heure, même les langues d'origine latine sont différentes. On ne lit pas de la même façon l'italien, l'espagnol, le français. Est-ce que ça ne serait pas une hypothèse, en tout cas, une explication de la difficulté d'accéder à une autre langue dans la mesure où on serait assez rodé sur ce genre de... ce type d'approche que vous nous proposez ? Je ne suis pas complètement pour répondre, là. Je ne sais pas. C'est à quoi ça va vous penser ? Oui, mais c'est une hypothèse. C'est une question culturelle aussi, me semble-t-il. Pour avoir fait de la traduction, en fait, on a un rapport au réel où le langage va nous définir la façon qu'on voit le réel, par exemple. Et moi, j'avais des surprises dans le premier cours que j'ai eu de traduction où, par exemple, dans l'arc-en-ciel, nous, on voit sept couleurs et il y a dans certaines langues, dans certaines tribus, notamment, où il y a trois mots pour parler des sept couleurs. En anglais, il y a une foultitude de mots pour la différenciation de l'eau, alors qu'entre glace, neige mouillée, celle qui va plutôt être lisse. il y a bien plus de mots pour décrire le réel, en fait. C'est une autre question quand Jean-Pierre nous a déjà l'affaire là-dessus sur la question parce que je me souviens en espagnol, en anglais, entre aimer, amour, etc. Mais c'était pas la source de ma question, c'était dans la lisibilité, quoi, dans le... Comment ? Oui, je suis pas sûr, mais il faudrait voir si ça marche avec l'arabe, ça. C'est pas dit. C'est pas dit. Non, je pense que c'est propre au français, déjà, en tout cas. Et en tout cas, la lisibilité de l'anglais, si je regarde ma propre expérience personnelle, c'est mon intérêt pour le sujet. Voilà. si ça parle de choses qui m'intéressent, j'arrive à dire... Ah, pardon, les lunettes. j'ai cru mal à la lire. Je t'ai défoncé les oreilles, non ? Oui. Oui ? Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que finalement, plus un enfant va accéder à cette théorisation globale de sa langue, et plus cette gymnastique mentale, il va être capable de l'exploiter, de l'utiliser pour d'autres langues, et donc de chercher aussi et de transposer, même si les signes peuvent être différents, plus on s'exerce à avoir une position méta par rapport à la langue, là, en l'occurrence, et puis après, on peut transposer. On a un collègue à l'AFL qui a écrit du verger, tu sais, qui a écrit « On apprend à lire qu'une fois ». Après, quand on a appris à lire une langue, en fait, le comportement est le même. Je parle toujours du comportement. Sur les langues occidentales, sur la partie... Oui, parlons des langues alphabétiques. Oui, c'est tout ce qui va être la langue chinoise qui est vraiment organisée sur cette région-là, c'est vraiment différent. Donc là, même les constructions sémantiques ne sont pas possibles. Il n'y a pas de bon entrée de langues. Oui, mais enfin, je reste persuadé que ce que j'ai dit, le rapport entre culture et signe, il reste valable. C'est-à-dire que... Et ça traverse tous les systèmes de communication. J'ai dit... Je vous cite une anecdote quand même. La première fois où j'ai... La première année où j'ai enseigné dans la classe où je suis, c'est-à-dire il y a une petite quinzaine d'années, un jour, j'ai emmené le journal et puis c'était le 250e anniversaire de la mort de Mozart. J'affiche le journal au tableau et puis on regarde ça et il y avait un tableau de Picasso avec le violon, vous savez. Il me dit mais Mozart, c'est un grand peintre. Il connaissait très bien Picasso, il m'explique. Ah, mais c'est bien ça, j'en suis ravi. Une classe de 25 et pas un pour dire mais non, tous. Ah bon ? Alors je me suis dit là, il y a urgence à leur apporter un minimum de culture pour qu'un jour ils puissent écouter de la musique classique je dirais ou de la musique tout court et avec certaines références qui vont permettre quand même d'accéder à une certaine compréhension parce que ces éléments-là basiques ils ne les avaient pas et ce qui fait que quand vous faites l'expérience vous débarquez dans une classe de cycle 3 de court moyen vous arrivez et vous passez un morceau d'opéra alors là je vous promets que ça vaut le coup là vous vous marrez pendant 5 minutes parce que là pour montrer leur malaise ils vont faire de tout et n'importe quoi forcément ils sont dans l'incapacité de recevoir la plupart du temps parce qu'ils n'ont pas le minimum de formation d'apport culturel pour pouvoir comprendre la situation donc notre travail à nous les enseignants c'est ça c'est d'apporter dans tous les domaines la littérature la musique la peinture l'architecture etc. le minimum de connaissances pour pouvoir espérer comprendre les situations qui vont se présenter à eux pour anecdotes en réponse au texte de mon ami Jean Duverger On apprend à lire une fois j'avais écrit un petit texte qui s'appelle On apprend à lire mille fois et il figure dans lire ce livre et on pourra en parler si vous le souhaitez Et vous dites on apprend à lire avec la culture des signes ou ce qu'on recherche mais on pourrait pas dire aussi par induction de dans le contexte comme on est entouré on peut induire enfin je pense notamment à l'enfant des choses qui pour être favorables ou moins favorables pour lui Induire ouais je suis j'arrive pas à saisir parce que pour moi le schéma est assez simple face à une situation en écrit il y a des éléments qui apparaissent je les connais très bien si je les connais je progresse si je les connais pas je vais essayer de trouver ce que c'est et là c'est généralement c'est le tâtonnement expérimental bon mais je vais considérer que ça ça veut dire ça et puis j'avance si ça marche pas je reviens ou je me débrouille pour avoir l'info quelque part moi je suis enfin je pense qu'on apprend tous dans une démarche expérimentale tout ce qu'on fait on essaye et si ça marche on garde si ça marche pas on change mais c'est ce que l'on pratique dans les mouvements d'éducation nouvelle je fais partie de l'AFL je fais partie aussi du mouvement freiné dont vous avez peut-être entendu parler également on est dans cette démarche là cette vision là des apprentissages on n'est pas dans la vision assez ancienne historique des comportementalistes où l'apprentissage c'était la réponse à un stimuli un stimulus etc on a quand même évolué un peu là-dedans et donné un peu plus de place à un individu qui apprend toutes les théories constructivistes c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui construisons notre savoir pour peu qu'on soit aidé par notre environnement oui mais c'est vrai que je pense à un truc aussi l'adduction simplement l'adduction de certaines méthodes qui peuvent bloquer les réductions de méthodes ça ne me parle pas on a aussi tous des mots différents pour dire des choses et ouais donc je suis désolé mais ce que tu veux dire c'est qu'en fait la méthode va induire un rapport à la lecture qui bloque l'accès au sens ou pas en fonction de ça c'est ça ? les enfants qu'on voit qui sont en échec c'est pas ce qu'ils sont qu'on a induit des alors j'ai changé de mot on a inséré alors on a influencé peut-être que je peux changer de mot influencé sur certaines choses on a influencé sur pour le moment où on vit des certaines connaissances qui pourraient être bonnes pour mille pour évoluer oui mais enfin le système scolaire il est quand même pas là pour faire réussir les gens sinon ça se saurait l'école était un formidable outil de domination essayez moi enfin le dernier bouquin que j'ai écrit je me suis posé cette question là je suis remonté jusqu'au début de ce que j'appelle la civilisation c'est-à-dire les cités c'est là qu'est apparu l'écrit on a inventé l'écrit parce qu'on en a eu besoin à un moment pour s'organiser et on s'aperçoit que le pouvoir central en général qu'est-ce qu'il fait ? s'il ne peut pas confisquer qu'est-ce qu'il fait ? il crée des écoles tous les régimes tous les pays où il y a un pouvoir central identifié ont créé des écoles pratiquement au même moment alors ça j'en ai parlé longuement avec Mérieux il me disait il y a des endroits sur la planète où on n'en est pas sûr mais bon si on relit Durkheim par exemple il explique bien comment toutes les fonctions que remplit l'école dans notre société et des fonctions auxquelles l'individu n'était pas prêt à se soumettre je veux dire l'individu n'est pas prêt à se soumettre à l'autorité par exemple surtout l'autorité de n'importe qui pour lui faire faire n'importe quoi ça il n'est pas enclin à le faire et bien l'école lui permet de le faire voilà permet du moins à la société de lui faire faire et alors après comme tout à l'heure on rappelait quand on rappelle le peu de lecteurs que l'on forme dans notre système à l'AFL quand on est généreux on va dire allez on forme entre 10 et 20% de lecteurs experts je ne parle pas de l'écriture encore parce que c'est encore pire mais il faut se dire une chose c'est que ce système qui forme 20% de lecteurs c'est parce qu'il a besoin de 20% de lecteurs et pas plus et c'est pour ça qu'on est des militants après on est 4 je lui ai dit c'est 4% et ils n'ont pas été formés par l'école oui oui tu as raison tu as raison en plus la plupart du temps ce sont les élites qui s'apprennent entrer ils n'ont pas besoin de l'école oui oui bien sûr parce qu'ils ont besoin de lire voilà le problème ils ont des raisons de lire et d'écrire et il faut savoir que la lecture et l'écriture ce sont les outils qui permettent la prise de décision si on ne les a pas du moins si on ne les a pas de manière experte tout à l'heure j'ai parlé de l'histoire c'est vrai qu'on aurait beaucoup à dire c'est la manière de penser le monde et de le structurer pour le transformer la lecture et l'écriture surtout alors l'écriture on est encore plus d'exclusion bon je vous en parlerai tout pendant j'ai obligé d'arrêter en tout cas je vous remercie de votre attention de votre participation merci merci beaucoup merci 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 merci